Bienvenue dans cette capsule vidéo pour parler de l'amplification. Durant cette petite vidéo, je m'appuierai sur les amplificateurs audio pour étudier et voir un petit peu l'essentiel, les caractéristiques qui vont nous intéresser. L'amplification nous permet d'amplifier en tension, en courant, mais également en puissance. L'objectif va être d'avoir un bon rendement au niveau de notre amplificateur et aussi d'avoir une distorsion faible. On va voir ce qu'est la distorsion après. Voilà, donc au passage, ce document, vous le retrouverez en lien sous la vidéo YouTube. Vous avez un lien qui vous permet d'accéder à ce document si vous voulez l'imprimer et le compléter. Donc là, vous avez la formule du rendement. Un amplificateur audio, généralement, c'est un préampli avec un amplificateur de puissance. Et tout ça est bien sûr intégré. Donc dans ce document, je vous ai mis trois exemples d'amplificateurs audio. Donc on a un Sony avec sa dock technique. On a également, on y arrive, donc un amplificateur MPA, bon, 6150, multicanal. Et on a également un Yamaha. Donc vous voyez, il y a des tas de caractéristiques. Donc on va s'intéresser que à quelques caractéristiques essentielles. A commencer par la puissance. Donc ce qu'on va regarder quand on va choisir un ampli, ça va être sa puissance. Et donc on s'aperçoit que sur les dock techniques, la puissance est souvent associée à une impédance ohmique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va brancher derrière sa chaîne, derrière son ampli. Donc en fonction du nombre d'enceintes et de comment on va brancher nos enceintes, on va avoir une impédance ohmique différente. Donc là on peut voir sur une impédance 4, 8 ou 16 ohm, si vous les associez en série, en parallèle. Donc on a le choix. Et donc là, la règle c'est quand même que plus l'impédance ohmique est faible derrière l'ampli, et plus la puissance va augmenter. Alors, nous on va surtout s'intéresser à la puissance RMS ou encore puissance efficace. C'est celle-ci finalement qu'il faudra comparer, puisque souvent les constructeurs donnent la puissance RMS pour une fréquence de 1 kHz. Et donc cette fréquence va nous permettre de comparer deux amplis de marques différentes. Ensuite il y a la puissance dynamique qui peut être donnée des fois, mais ça c'est une puissance crête qui peut être fournie pendant quelques instants, donc elle n'est pas vraiment intéressante au niveau du fonctionnement, puisque ce n'est pas là qu'on va fonctionner forcément. Donc si vous voulez comparer deux chaînes, il faut repérer la puissance RMS. Et si vous voulez comparer deux chaînes, il faut bien sûr qu'elles soient comparées sous une même impédance. Donc là par exemple, si je prends le Yamaha, il vous donne la puissance RMS ici, pour 6 ohm, 1 kHz, il vous donne 100 watts. Ensuite on peut aller voir par exemple le multi-canal. Donc là il nous donne sous 8 ohm, vous voyez déjà que la pénance est différente, il nous donne aussi une puissance de 100 watts. Et si nous allons voir ici le troisième ampli, le Sony, et bien après il faut repérer parmi les caractéristiques, donc l'info qui nous intéresse, c'est souvent qu'il faut chercher des watts. Et là je vois 160 watts ici sous 8 ohm. Donc voilà, on peut ainsi comparer une puissance, souvent ce qui est donné pour 1 kHz, des fois ce n'est pas indiqué, ce n'est pas toujours évident à repérer, mais normalement elle est donnée pour 1 kHz et sous une certaine impédance. Donc on retiendra que plus l'impédance généralement diminue en sortie et en sortie de l'ampli, et plus la puissance peut être importante. Attention tout de même à ne pas trop réduire l'impédance sous peine de faire chauffer votre ampli. Ensuite, une autre caractéristique importante, relativement importante on va dire, va être le gain. Donc le gain qui dépend de l'amplification, donc l'amplification soit en tension, qui vous donne le gain en tension, avec la formule 20 log de l'amplification. Donc l'amplification c'est la sortie sur l'entrée. Donc soit en tension, ici, soit en courant, il faut aussi déterminer un gain en courant. Le gain lui va s'exprimer en décibels, soit en puissance. Et là ça va pu l'être 20 log, mais 10 log. Une donnée également importante pour les amplis, c'est la bande passante. Donc la bande passante, pour un ampli audio, c'est forcément 20 Hz, 20 kHz, puisque c'est la bande de fréquence du son, de ce qu'on peut entendre. Donc elle est donnée soit à 1 dB, c'est vrai que nous, au niveau des filtres, on a plutôt tendance à la déterminer à moins 3 dB. En tout cas, bon, quel que soit l'ampli, vous pourrez vérifier sur les docs techniques fournis. Eh bien, on peut y aller ensemble, on va prendre une au hasard. Ici, voilà. Vous voyez ici, puissance 6 Ohm, 20 Hz, 20 kHz, donc c'est la bande, ici, que je vous entoure. 20 Hz, 20 kHz, c'est la bande de fréquence audio. Donc, la bande passante, donnée importante. Ensuite, donc il y a un petit exercice au passage, que vous pourrez faire. Le THD, donc le THD, Total Harmonic Distortion, donc si vous allez choisir un ampli, vous demandez au vendeur, eh bien, quel est le THD de l'ampli, et là, vous allez l'impressionner, je pense. Donc le THD, c'est, en gros, ça va traduire le taux de distorsion. Donc un ampli idéal, s'il est idéal, il ne modifie pas la forme du signal, il ne va pas changer la forme du signal, et on dit qu'il y a, la tension d'entrée et la tension de sortie vont être parfaitement proportionnées, et que l'amplification est linéaire. D'ailleurs, si j'envoie une sinusoïde en entrée, en sortie, je récupère une sinusoïde parfaite, avec une amplification, quand même, mais, en gros, je n'ai pas rajouté de lignes de spectre, au niveau de mon spectre, de rays au niveau de mon spectre. Donc, normalement, un ampli linéaire, donc parfait, on va dire, ne changera que l'amplitude, mais pas le nombre de lignes spectrales. Si maintenant, vous prenez un ampli réel, eh bien, l'ampli réel va forcément amener des déformations. Donc, ces déformations sont appelées distorsions, et on parle alors d'amplification non linéaire, c'est-à-dire, si vous envoyez une sinusoïde, ici, vous récupérez une sinusoïde déformée, et donc, ici, en entrée, on a juste le fondamental, puisque c'est une sinusoïde parfaite, et en sortie, on récupère, donc, des harmoniques. Donc, la conclusion, c'est qu'un ampli non linéaire donc fait apparaître des rays, des lignes de spectre supplémentaires, des harmoniques supplémentaires, on va dire. Voilà, donc, le THD, normalement, pour un ampli digne de ce nom, il est inférieur à 1%. On peut aller voir, allez, on peut aller voir sur nos amplis, par exemple, ce Yamaha, vous voyez ici, donc, en puissance, je dirais, en fonctionnement normal, 20 Hz, 20 kHz, on est à 70 watts, il a un THD de 0,1%, on va dire. Après, si on le fait fonctionner à 1 kHz, particulièrement, il va être à 0,9, donc, il est en dessous de 1%. Par contre, si vous passez en puissance maximale, ici, et bien, il passe à 10%, donc, ça, c'est quand on force un peu sur les amplis, et bien, on a une moins bonne qualité, aussi, au niveau sonore, il faut le savoir. Et donc, ça se traduit au niveau du THD. Donc, le THD, on continue avec une autre caractéristique importante, on va dire. Donc, ça, on a vu, c'est le THD. Mais, ah oui, avant, peut-être, de passer à la dernière caractéristique, donc, il faut savoir que le THD peut se calculer par la formule que vous voyez. Donc, U1, c'est, en fait, la valeur efficace du fondamental, donc, on est au niveau de la sortie, et donc, U2, U3, U4, etc., c'est les valeurs efficaces des harmoniques. Voilà. Et on peut aussi travailler, là, c'était la tension, on peut travailler sur le courant de la même manière. Donc, là, je vous invite à aller noter les trois THD des trois amplificateurs, essayer de les repérer. Une dernière caractéristique, ça va être le signal, le rapport signal à bruit, signal sur bruit. Donc, il faut savoir que, ben, il y a forcément du bruit dû aux électrons, à l'intérieur des composants, des fils, donc, dû à la température, à l'échauffement. Donc, il va y avoir du bruit. Donc, le bruit, il faut savoir que, c'est pas une fréquence particulière, mais il est présent à toutes les fréquences, et à la même amplitude. Donc, c'est ce qu'on voit ici, la bande noire, ici. Donc, c'est le bruit. Donc, deux exemples, à gauche, à droite. Vous voyez que, là, sur le diagramme de droite, il y a plus de bruit que sur le diagramme de gauche. Et on peut le voir, d'ailleurs, au niveau de la sinusoïde. Vous avez la sinusoïde qui est bruitée, ici. Et ça se traduit, donc, par une plus grande amplitude au niveau spectral, de cette bande de bruit. Donc, le bruit est présent à toutes les fréquences. Et on peut le déterminer, le rapport signal sur bruit, par la formule que vous voyez. Donc, 10 log P signal sur P noise, ou 20 log U signal sur U noise. Donc, le SNR, donc, signal rapport sur... Le signal... Pardon, le... Le rapport signal à bruit, donc, s'exprime en décibels. Voilà, on va y arriver. Et donc, vous pouvez aller repérer également sur la doc technique. Meilleur test pour un ampli, c'est de l'essayer directement. Donc, ça, c'est... Si vous allez acheter un ampli, essayez-le sur place. Et votre oreille reste, bien sûr, le meilleur juge pour tester un ampli. Vous demandez au vendeur si vous pouvez monter le son, et vous verrez tout de suite quel est le meilleur ampli. C'est important de le dire, quand même. Ensuite, dernière chose, comment modéliser un ampli, puisqu'on va parfois avoir, dans nos études théoriques, besoin d'une modélisation. Donc, on aura la... Au niveau de la modélisation, donc, c'est ce que vous avez en pointillé, c'est votre ampli. On aura la résistance d'entrée, qui sera plutôt grande. La résistance de sortie, qui sera plutôt faible. L'amplification, aussi, de notre ampli, qui apparaît ici, à V. Un mot sur la résistance de sortie. Parfois, on choisit la résistance de charge égale à la résistance de sortie pour faire ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. Il permet d'avoir une puissance maximum transmise. Ensuite, il faut savoir que là, sur ce schéma, c'est des résistances qui sont représentées, mais que, en fait, bien souvent, on préférera représenter des impédances, puisque, souvent, au niveau des entrées et de sortie, on n'est pas uniquement résistif. On a plutôt des impédances qui dépendent de la fréquence. Les impédances qui s'expriment également en ohms, comme les résistances. Voilà, je crois qu'avoir été complet sur ce que je voulais dire, en tout cas. Alors, bien sûr, chaque point de cet exposé pourrait être détaillé. C'est vraiment parcourir les différentes caractéristiques essentielles. Je vous invite à, si vous souhaitez, à télécharger le cours associé via le lien PDF que vous avez sous la vidéo. Et vous pouvez ainsi avoir un document écrit et une trace de cette vidéo. Voilà. Merci pour votre attention.